Salut à vous et bienvenue dans la vidéo sur l'installation de Python. Pour utiliser Python, c'est assez simple. On va cliquer sur le bouton télécharger, Python. Et ici, ça va télécharger un petit exécutable. Ce petit exécutable, on va le lancer. Voilà. Et il nous demande, voulez-vous installer Python ? On dit oui. On lit avec les admins du privilège et on lui demande de l'ajouter au pass de Windows. Le pass de Windows, ça veut dire, quand vous allez faire Windows CMD, vous allez pouvoir taper Python ici. Pour le moment, ça ne m'est rien en Python, à part le fait que ça ouvre le logiciel Python sur Windows. Ça ne nous fait pas une ligne de commande. Ici, c'est ça que ça va servir. On dit qu'on veut installer maintenant. Il va nous demander l'autorisation. Ici, on dit oui, oui, on autorise. Voilà. Ça installe gentiment le logiciel Python sur votre ordinateur. et tous les packages, tous les goûts de code qu'il aura besoin pour faire tourner Python. Python, c'est un très, très bon langage utilisé mondialement par énormément de développeurs, très facile à lire, très facile à utiliser. Généralement, en début de source Crash, on va un peu faire du Python et puis on termine sur C Sharp, C++ ou Rust. Un langage un peu plus évolué derrière. En tout cas, si vous vous dirigez vers du logiciel, si c'est du navigateur web, directement, vous allez tomber sur du JavaScript. Pour un développeur classique logiciel, Python, c'est souvent un passage obligé pour apprendre la programmation. Ici, nous, on apprenons Python dans le cadre de l'apprentissage de Unity pour une simple raison. Des fois, ce n'est pas une bonne idée de mettre du code natif dans Unity. Des fois, mettre du code natif dans Unity va juste complexifier votre logiciel, va le rendre impraticable sur d'autres plateformes et en fait, ça va casser votre projet. Alors que vous pourriez simplement faire un tout petit script en Python. Ici, on peut désactiver la longueur des chemins d'accès sur Windows. Ici, voilà. Et il nous dit que c'est bon, que c'est installé. Je disais donc, des fois, c'est beaucoup plus simple d'avoir un code à l'extérieur de Unity qui communique avec Unity via le réseau local ou via un réseau client-serveur. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir. Ici, on a téléchargé Python. Donc normalement, maintenant, on a sur notre logiciel, sur notre PC, un truc qui s'appelle Python Editor. Donc celui-ci, c'est pour pouvoir exécuter du Python dans les lignes de commande. Donc ici, si je fais print hello world, comme ceci, padaan ! Si je fais print 2 plus 2, 5. Waouh ! Magnifique ! Print. Je n'ai pas d'idée. Mais basiquement, on peut faire du Python en temps réel. C'est ce qu'on dit. On dit que c'est un langage interprété. C'est-à-dire, on prend du bout de texte, on lui envoie, il interprète ce que veut dire ce bout de texte, il le transforme en code pour la machine sur laquelle vous êtes actuellement, et il va exécuter ce code à cette machine spécifique. C'est du code interprété, comme pour le JavaScript sur les sites web, ou le Java pour le Java. Et donc, c'est bien beau d'écrire dans les lignes de commande, mais c'est quand même beaucoup mieux de l'écrire dans un éditeur. Donc, on va ouvrir Python. IDE. I-D-L-E. Ici. Voilà. Et dans cette IDE, on va avoir plus facile d'écrire. Voilà. Ça, ça nous permet de faire un fichier qu'on va sauvegarder sous le nom de Hello World. Hello World dans le gros. Voilà. Et on va dire simplement Prince Hello World. Comme ceci. Si je fais tourner ça, Hop. Hello World. Maintenant, si je fais ceci, Var. Ce n'est pas Var, mais Int. Je vais mettre Int parce qu'elle me permet de me souvenir de ce que je mets dedans. Valeur A égale 1. Int Valeur B égale 5. Maintenant, si je fais Int Add édition égale Hop. Ce nombre-là plus ce nombre-là. Voilà. Et qu'on a fait Print Int Addition On fait Run Et on vient de faire une addition. Waouh ! Magnifique ! Et du coup, on va pouvoir faire énormément de choses avec ça. On va pouvoir faire des connexions à des bases de données. On va pouvoir faire tourner des liens. On va pouvoir faire tourner des codes pour accéder à des données sur le web, pour faire tourner les sites web. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses qu'on peut faire sur Python. Et généralement, ça prend 5, 10 valines. Alors, ici, je vous ai préparé un exemple. Je vais le copier depuis mon autre ordinateur. J'arrive. Voilà. On copie ceci. Voilà. Donc, j'ai mis un code que j'ai fait en Python qui va nous permettre, en fait, d'écouter à Scratch. Ici, vous voyez que Scratch, je vais le mettre ici dans le coin. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. On va avoir notre Scratch. Notre Scratch, il va tourner et il va changer un nombre toutes les 5 secondes. Ici. Et on veut pouvoir voir ce nombre qui change. Alors, j'ai peut-être le changer à quelques secondes puisque 5 secondes, ça va vraiment être lourd d'attendre. Hop, hop, hop. On va le mettre à 2 secondes. Voilà. Ici, il va changer le nombre toutes les 2 secondes et on va bien savoir quelle nombre est changée là-bas. En Unity, ce serait galère parce qu'il faudrait se connecter au serveur de Scratch, faire toutes des requêtes pour pouvoir y arriver, trouver comment faire. S'il y a un plugin qui existe, on peut l'utiliser, il va pouvoir l'utiliser. Il va être déprécié. En gros, c'est très très chaud de le faire. Mais en Python, on fait juste « Peux-tu me télécharger cette librairie que quelqu'un a gentiment faite et va entretenir ? » « On a besoin de temps et de connexion réseau, d'OS, etc. » On va nous donner l'utilisateur, le projet et le mot de passe. Ce n'est pas mon mot de passe. On va nous le demander ici, le mot de passe. Je zoomer un petit peu s'il y a moyen. Pop, pop, pop. Options. Pour filmer l'IDE. Je sais qu'il y a un endroit pour changer la taille. Voilà. Donc, on a notre utilisateur. C'est une variable où on va stocker, comme pour ce truc-ci, une petite variable où on va stocker l'utilisateur, le nom du projet, son password. On va lui demander son mot de passe à l'entrée et grâce à ça, on va pouvoir faire une connexion avec le client. Et à chaque fois qu'il va se connecter ou se déconnecter, on va avoir des infos et à chaque fois qu'il y a une variable à changer, on va recevoir une info. Donc ici, si je fais run, save, voilà, il me dit « C'est bien, mais vous n'avez pas téléchargé l'outil Scratch Cloud. » En fait, ça, c'est le principe de… On a des modules, des bouts de code que quelqu'un d'autre a fait pour nous et en fait, qu'on va vouloir les utiliser, on va les installer sur la machine de l'utilisateur. Pour pouvoir faire ça, on va faire « Command Line » comme ceci. Ce « Command Line », on va écrire ceci. « Pi 3 installe ceci. » Donc du coup, là, il va installer l'outil s'il arrive à le trouver sur le web. Donc là, il regarde sur le web, il voit que ça existe, il fait « Ah, ok, je vais télécharger tous les outils dont il a besoin pour fonctionner et je vais l'installer sur ta machine. » Donc là, il a téléchargé sur ma machine tous les bouts de code qui vont me permettre de faire fonctionner mon code. On va faire « Run » et ici, voilà, il me dit que j'ai une erreur. « Password est mauvais. Cannot control et call terminal. » Il me dit qu'il faut que je rentre mon password et qu'il n'est pas bon ou que je dois le rentrer tout court. que je dois le rentrer tout court. Donc, ah merde. Ok, il me dit qu'en fait, il a du mal avec le truc pour les passwords quand il est dans le terminal qui est ici. Ok, c'est pas grave. Oui, kill. On va utiliser l'ancienne méthode alors. Hop, hop, hop. Mais du coup, comment faire pour ne pas exposer mon mot de passe ? On va le faire tourner normalement. Ce script-là, c'est le script qui permet de tourner. Sauf que l'interface là-bas ne me permet pas de cacher mon mot de passe. Comment on peut faire alors ? On va demander de voir le fichier. Fichier que j'ai sauvegardé ou dans le bureau. Ici, lui, au lieu de l'ouvrir depuis là, on va l'ouvrir depuis la ligne de commande. Donc, on va faire pop-op, Windows Air, CND, voilà, on va faire CD Bureau. Donc, on va aller sur le bureau. Voilà. Dessus, si on fait dire, on va voir qu'il y a plein de fichiers dont le Hello World Python. On va faire Python. Voilà. Oh, Python. Hello World Python. Voilà. Il s'exécute. Il me dit, est-ce que vous pouvez rentrer votre mot de passe, s'il vous plaît ? Donc là, je vais mettre ShareRide. Et puis, le reste du mot de passe. Voilà. Il me dit que, c'est bon, le mot de passe, il est bon. Je suis connecté. Et ici, le numéro, il est en train de changer. Vous voyez ici ? Chaque fois qu'il va changer là-bas, il va changer ici. Alors, la petite nuance ici, c'est que, comme vous pouvez voir, on a, Yop, Yop, ici plus bas. Ce qu'on dit, c'est, dans ce côté-ci, tu tournes en permanence, tu essaies de tourner le client Scratch avec mon mot de passe. Dès que tu reçois une variable, tu me l'affiches. Et dès que tu reçois une variable, tu me l'envoies à cette adresse IPv4. IPv4, c'est-à-dire l'endroit où on veut l'envoyer. Et vous voyez qu'ici, on peut dire, si à cette adresse-là, tu m'envoies le petit message à ce numéro qui est 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, actuellement, ce code, ici, envoie ce numéro au port A2, 3, 4, 5. Donc, si on va dans le chat GPT, ici, et qu'on lui dit, Papa, creates a C-Sharp script that listens to the ports R2, 3, 4, 5 in a coroutine. Like this. Not sure he will... Je ne suis pas sûr qu'il va accepter parce que les coroutines... pas sûr qu'on soit faisable dans une coroutine. Voilà, donc ici, il fait une boucle sans fin pour essayer d'écouter au message qui arrive, sauf qu'il a fait en TCP, donc on va recommencer le chat. Create a thread that listens to UDP message on a port 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. In Unity. OK. Donc ici, il va me créer un petit script, MonoBehaviour, il crée un UDP, oui, un thread, oui. Il va démarrer un thread, c'est-à-dire un petit programme qui tourne sur le côté. Et il va le démarrer ici sur le côté. Il va tourner en permanence. Ici, il va écouter à n'importe quelle adresse qui nous envoie des messages. Sur ce port-là, il va tourner, il va écouter au message et quand il reçoit le message, il va l'afficher dans Unity. Une fois que l'application quitte, il va arrêter de tourner et il va stopper. On va copier ce code-là, on va aller dans Unity. Ici, on va créer un petit script. Un petit script. Voilà. qui va être « Listen to UDP for No ». Ce que j'ai, moi, c'est que j'ai ma boîte à outils qui me permet de le faire. Je pourrais vous dire « Vas-y, prenez ma boîte à outils et utilisez-la. » Mais je vous montre un peu comment vous pouvez essayer de sucer de votre pouce le fait de faire ça. Bien sûr, évidemment, il ne faut pas faire un copier-coller de chat GPT. Il faut aller sur Google, faire des recherches, trouver un peu comment ça marche, chipoter avec, échouer jusqu'à ce que ça marche. Et après, deux, trois jours, vous avez votre boîte à outils qui marche très bien et qui a moins de bugs qu'au début. Et plus vous allez l'utiliser, moins il y aura de bugs. Et plus vous allez l'utiliser, plus vous pourrez l'utiliser dans vos projets. En tout cas, c'est l'idée. Donc ici, c'est en train de charger. Il faut que je réussisse à ouvrir le script. Mais comme je vous avais expliqué l'autre jour, Unity est extrêmement long sur le temps de compilation. je crois que je pouvais, vous pouvez largement créer 100 jeux par an juste si vous faites des jeux pendant les chargements. 100 jeux sur Scratch, je veux dire. Mais bon, c'est la vie. Et en Python, les jeux, ce n'est pas aussi facile de faire des jeux que ça sur Python, mais il y a plein d'outils qui vous permettraient de faire des jeux. Si vous faites un jeu à une dimension comme on a fait en C-Sharp, évidemment, là, vous pouvez facilement en faire. Pourquoi est-ce qu'il prend ça autant de temps, ce charme en garçon ? Un jour, peut-être ? Voilà. On copie le code de ChatGPT. On remet ici Listen to UDP Port Mono. On sauvegarde. Voilà. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que Void On Disable. Et on va dire que Is Running égale False. Ceci pour fermer la boucle quand ça se ferme. Et alors, je vais aussi le mettre dans Un Application Un Destroy. Pour dire, s'il est désactivé aussi, il est détruit, tu détruis aussi le thread. On sauvegarde. Voilà. On retourne dans l'éditeur. Voilà, voilà. Dans l'éditeur, du coup, on va déposer notre script. Listen UDP. Comme ceci. Voilà. On va afficher la console parce qu'on a utilisé la console pour afficher les messages. On sauvegarde. Non, je ne suis pas fan d'utiliser la console. Je préfère vraiment plus avoir ceci. C'est Last Received. Public Unity Events pour dire qu'on va envoyer un événement INT. Non. On va juste faire la série SIF pour le moment. Sinon, ce qui se passe, c'est que, en même temps, je pourrais en parler, c'est un thread. Et un thread, ça tourne sur le côté. Ce qui veut dire que si c'est un thread qui tourne sur le côté, il peut y avoir des conflits entre les différents threads. C'est quelque chose qu'il faut aborder en séchart. Et en fait, si vous voulez ne pas avoir de conflits, ce que vous pouvez faire, c'est faire ceci. une queue d'entier. Et cette queue-là, ceci, va recevoir des entiers. On va dire que, ici, dans Public Void Update, si while mq.enq .compt est supérieur à zéro, tant que la queue, son compteur est supérieur à zéro, int la valeur est égale à qdq, donc on va prendre la queue, on va enlever un élément de la queue, voilà. On va dire que notre last received, c'est la valeur, et on va l'éjecter dans un événement pour que Unity puisse l'utiliser. comme ça, on va pouvoir envoyer d'autres aides à un autre des événements dus aux entiers qu'on va recevoir. Ici, pam, 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 le truc, c'est qu'on va recevoir deux valeurs. Passe à passe, j'avais oublié ce détail, j'avais oublié ce détail, j'avais oublié ce détail. On va oublier pour le moment, parce qu'en fait, le problème, c'est que si je vous montre ça, il faut aussi que je vous montre des classes et tout, ça va être tout long. On va juste afficher le dernier reçu. Last received key value. Comme ceci. Voilà. Ici, on va dire qu'on écoute le message. last received message. Bon, je vais faire ça, je vais faire ça, j'ai une idée, j'ai une idée. Queue. On s'en fout de diviser notre truc, on va juste dire qu'on a reçu un nouveau message. Message received queue. Comme ceci. Voilà. public void update. On va dire en permanence, chacune des frames. Tu vas dire que s'il y a yop yop yop, des messages received supérieurs à zéro. À ce moment-là, on va déqueue et on va l'envoyer dans un événement public. Unity events string. Ça, je receive. voilà. Évoque et on va dire qu'on va prendre celui-là. point déqueue. On prend le dernier message qu'on a reçu et on l'envoie sur le thread de Unity seulement si on est sur le thread de Unity. Voilà, voilà. Maintenant, il faut l'ajouter à la queue. C'est ce qu'on va faire ici. En fait, ici, on dit on écoute au message en permanence. Si on reçoit un message depuis le réseau, on le stocke là-bas et au lieu de l'afficher, on va l'encué. L'encué. Thank you. Voilà. C'était bien déqueue que j'ai mis ici. On va le mettre dans la queue. Voilà. Listen to message. On s'abonne au réseau local sur le port que l'utilisateur nous a donné qui est ici. Voilà. On crée un endpoint qui écoute à n'importe quelle adresse IP. On écoute en permanence. C'est ça qui va nous permettre de gérer tout ça. On sauvegarde. Ça devrait être bon. Alors, vous allez voir. Received. On va s'abonner à l'événement. On va prendre Received ici et on va définir son texte, son nom avec ce qu'on a reçu. Voilà. Alors, là, ce Received, j'ai oublié de le mettre ici. égal, hop, j'ai des Q. Comme ceci. Sauvegarder. Ce n'est pas idéal de faire ce que j'ai fait là, mais ce n'est pas grave. Vas-y. On sauvegarde. Voilà. Play. Donc là, on va jouer ici sur Unity dans le jeu. Donc ici, vous voyez, ça écoute et on reçoit le CloudVar qui se trouve là-bas. Alors, pourquoi ça ne marche plus ici ? C'est parce qu'on n'est pas en running background. Donc ici, dans votre projet, BullSetting, il y a une option en PlayerSetting qui est tournée quand je ne suis pas dans le jeu. Qui est ici, RunInBackground. Comme ça, il va tourner même quand on n'est pas dans Unity. Voilà. On fait Play. Hop, ça, c'est le jeu. Ça, c'est notre script type Python. Et derrière, on a Unity. Vous voyez ici, ça change. Hop, ça change. Ça change. Tout le tout. Et donc, voilà, l'utilité de Python est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de pratiques de Python, que soit pour envoyer des mails à des utilisateurs sans mettre le code des mails dans Unity, que soit pour faire de l'encryption, que soit pour faire des connexions à des services un peu plus compliqués, que soit pour faire tourner une IA à l'extérieur de Unity qui discute avec Unity. Python est un essentiel qu'il faut étudier en tant que développeur quand vous avez le temps. Donc, si vous n'avez pas de connaissances en Python, prenez le temps le week-end ou pendant les pauses ou des choses comme ça de regarder un peu ce que c'est, comment ça marche. C'est super intéressant. Et donc, voici un exemple typique. On pourrait faire un jeu multi-joueur qui joue par scratch dans Unity. Magnifique, hein ? Et donc, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le code soit avec vous. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !